Cette présentation nous révèle donc que la majorité aurait une politique de lutte contre les discriminations. Pourtant, M. le maire, œuvrer en faveur du vivre ensemble n'est pas seulement donner quelques euros pour se donner bonne conscience. Il s'agit également d'y croire. Comment lutter contre les discriminations quand celles s'y sont commises et assumées par des membres de votre majorité ? La semaine dernière, dans Sud-Ouest, votre premier adjoint a déclaré qu'il refuserait de marier des personnes homosexuelles. Il entend donc braver la loi au motif que marier des homosexuels heurte sa conscience. Cette déclaration choquante n'est que le point d'orgue de positionnement plus que douteux de la part de plusieurs de vos élus. Est-ce qu'on peut comprendre que les adjoints ou délégués en charge du social, en charge de la petite enfance, en charge de la lutte contre la discrimination et pour la diversité sont également les élus les moins tolérants de ce Conseil, les plus militants contre l'égalité, n'hésitant pas pour chacun à défiler contre la loi et en le revendiquant fièrement ? Ne croyez-vous pas qu'il y a là, M. le maire, une erreur de casting, d'autant, et je le reconnais, que d'autres membres de la majorité ont quant à eux exprimé leur entier soutien à cette loi ? J'attire d'ailleurs votre attention sur cette position de certains de ces élus qui est parfaitement contraire à ce qui est inséré dans la charte européenne que Mme Dubrouf-Lavroff va nous faire voter tout à l'heure, qui sera votée évidemment par tout le monde. Si demain, M. le maire, un de vos élus, déclare qu'il n'a rien contre ces gens-là mais qu'il refuse de célébrer un mariage entre deux personnes de couleur noire, par exemple, est-ce que vous resterez là encore sans réaction ? Vous lui direz « Mais je comprends, je comprends, ça heurte ta conscience, eh bien c'est pas grave, on va trouver un autre élu ». Hier soir à Bordeaux, un jeune de 18 ans s'est fait agresser par des anti-mariages pour tous. Il a terminé aux urgences avant d'être reçu au commissariat de police. Cette agression se rajoute à la longue liste de celles que nous avons déjà dénoncées dans un climat qui a récemment fait dire à l'ONG Hidao que Bordeaux est la plus grande ville de France où les personnes homosexuelles sont les moins bien acceptées et qui pointent d'ailleurs dans son rapport la responsabilité de la ville. Ne croyez-vous pas qu'il est temps d'être ferme et de commencer par faire le ménage dans vos propres rangs ? Pouvez-vous ici solennellement condamner les propos d'Hugues Martin et les autres élus qui sont sur sa position en leur rappelant qu'ils sont des élus de la République et qu'à ce titre-là, ils n'ont pas à exprimer des états d'âme dans l'application de la loi de la République ? Vous enverriez alors un signal fort et positif en direction de la lutte contre les discriminations. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous avons aussi, en ce qui concerne notre groupe, examiné de près les déclarations qu'a fait votre adjoint Hugues Martin à la presse la semaine dernière. Je dois dire que nous ne partageons pas l'analyse que vient de faire notre collègue Rouvert dans la mesure où nous considérons que Hugues Martin s'est sérieusement engagé pour indiquer qu'il s'assurera du fait que les mariages soient tous célébrés également dans de bonnes conditions. Hugues Martin, dans ses déclarations que j'ai sous les yeux, indique simplement qu'il est opposé à cette loi et qu'il en fait une affaire de conscience, considérant que tout le monde a le droit de dire publiquement qu'il est favorable ou défavorable à une loi. Cela nous paraît, à nous, être le béabat de la démocratie. Hugues Martin dit que s'il ne le fera pas parce qu'il sait qu'il y aura suffisamment d'élus prêts pour célébrer ses nouveaux mariages, donc, comme je l'indiquais, en tant que responsable, il va, dit-il, s'assurer pour que les mariages soient tous célébrés également. Nous considérons, quant à nous, être rassurés par les déclarations d'Hugues Martin à ce niveau-là. La liberté de conscience, mais je pense que tous, ici, nous devrions nous battre pour la liberté de conscience. C'est un principe essentiel. Tous, nous sommes républicains. J'avoue dire, au-dessus des lois de la République, il y a la conscience individuelle. Heureusement qu'il y a la conscience individuelle. Je dirais d'un dernier mot pour ce qui me concerne. J'ai toujours préféré la conscience à la consigne, donc, je pense que je serais malvenu, aujourd'hui, pour reprocher, à titre personnel et au nom de mon groupe, à Hugues Martin, d'avoir dit publiquement ce qu'était sa conscience. Heureusement qu'il y a des objecteurs de conscience. En ce qui concerne notre groupe, nous avons toujours été très protecteurs. Enfin, nous avons assuré la défense des objecteurs de conscience en leur temps. Aujourd'hui, il y a aussi, vous savez, des objecteurs de croissance. Nous sommes très proches de cette liberté de parole qui leur est donnée. Donc, voilà les propos que je souhaitais apporter en disant qu'il ne s'agit pas ici de stigmatiser les propos publics qui ont pu être tenus par Hugues Martin, que ce qui nous concerne, nous respectons. Sous-titrage ST' 501